Découvrez les opportunités de métier avec Charolais Brionnet, terre d'opportunités. Bonjour, je m'appelle Laure Lai et je suis chargée de développement des ressources humaines à Koublan Store. Koublan Store, c'est une petite PME qui est située à Choufaye et qui a entre 70 et 110 salariés en fonction de la saison. Chargée de développement RH, donc RH pour ressources humaines tout simplement, c'est plein de petites missions diverses. Je vais m'occuper du recrutement, je vais m'occuper de la marque employeur, je vais m'occuper de la gestion administrative, mais aussi de la gestion des compétences. Donc c'est plein de choses pour faire en sorte que les salariés dans l'entreprise se développent, mais aussi pour que l'entreprise soit connue, pour qu'on ait envie en tout cas de postuler dans la nôtre. Sur le développement, on va mettre en priorité le recrutement. Donc le recrutement, il y a tout un process à mettre en place. Donc il va y avoir le tri des CV, les prêts d'entretien téléphonique, l'entretien tout court, la gestion des compétences, de savoir si la personne va matcher dans l'équipe ou pas. Il y a un process pour la production et un process pour les environnants, donc c'est les personnes des bureaux. Le process n'est pas le même parce qu'on ne cherche pas spécialement les mêmes compétences et les mêmes personnes. Pour le recrutement, c'est toute cette partie. Elle est très liée à la marque employeur. La marque employeur, c'est tout ce qu'on va mettre en place, toutes les actions qu'on va mettre pour se faire connaître et montrer que chez Couglan Store, c'est agréable de travailler. Donc on va réfléchir en interne, qu'est-ce qu'on peut faire avec les salariés pour qu'ils soient heureux de travailler chez nous, qu'ils prennent plaisir, qu'ils aient un confort de vie. Mais aussi en externe, comment on peut montrer notre image sans dévoiler non plus tous nos petits secrets et tous nos petits conseils et avantages qu'on peut offrir aujourd'hui à nos collaborateurs. Pour le recrutement, je m'occupe des entretiens d'obroche la plupart du temps avec le responsable de service. On va chercher en premier lieu un savoir-être avant nos compétences parce qu'aujourd'hui on veut des personnes qui vont s'adapter à nos valeurs, à notre philosophie d'entreprise et pas spécialement ayant des grands diplômes. Ce ne sont pas des choses qui nous intéressent en tout cas aujourd'hui. Après, on va quand même regarder l'aspect compétence, voir où on peut placer la personne en production. Par exemple, quelqu'un qui s'est déjà bricolé, on aura tendance à le mettre plus rapidement sur un poste de montage pergola et vice versa. Pendant l'entretien, l'objectif c'est de mettre la personne à l'aise. Nous, on ne parle jamais d'entretien pur, on parle d'échange parce qu'on préfère se présenter et apprendre à connaître la personne lors d'un échange plutôt que la personne soit stressée avec le mot entretien. Donc, on va mettre à l'aise la personne. On va plus parler aussi de la vie privée, savoir ce qu'elle fait en dehors du travail parce que c'est intéressant et c'est en plus pour nous aussi. Du coup, tous les matins, j'arrive à 8h. Dans un premier temps, je lis mes mails. Après, au cours de la journée, je vais essayer de répartir mes tâches, voir mes priorités. La plupart du temps, le recrutement et la marque employeur passent toujours en priorité pour moi. J'accorde assez d'importance à toujours passer au moins une fois dans la semaine en production pour essayer de rencontrer les salariés parce que c'est vrai que c'est souvent en allant à leur rencontre qu'on a écho de ce qui se passe vraiment, de savoir si l'ambiance est bonne ou pas, sachant que c'est une de mes missions de faire en sorte que tout se passe bien. Il y a beaucoup de gestion administrative malgré tout, donc il ne faut pas avoir peur de rester devant l'écran d'ordinateur pendant des heures. Après, il y a tout ce qui est recrutement, mettre en procès, voir où j'en suis et actualiser en fonction de mes missions. Au niveau du parcours, j'ai mis beaucoup de temps à me trouver aussi. Après le bac, j'ai fait un bac au lycée Saint-Paul à Rouen. J'ai fait une prépa orthophoniste, j'ai raté les concours et moi je suis de ceux qui croient au destin, donc c'est que le métier n'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai fait une licence de psycho parce que j'avais envie de comprendre l'humain, de comprendre comment on fonctionnait dans nos têtes. Mais au final, la psycho, on part un peu dans des sphères qu'on ne maîtrise pas et on n'a plus vraiment les pieds sur terre, donc j'ai voulu retrouver un poste ou une orientation en tout cas un peu plus terre à terre. Je me suis orientée, j'étais un petit peu perdue, je suis allée au CEO de Rouen, qui m'ont beaucoup aidée à trouver ma voie. J'ai fait un DUT GEA, en année spéciale ça existe. Et j'hésitais entre le marketing et les ressources humaines. Et puis en fait, les ressources humaines ça m'a bien plu, donc j'ai enchaîné sur un master à l'IAE de Grenoble en alternance. Comme ça, j'ai déjà mis un pied dans l'entreprise et ça m'a permis de vraiment acquérir toutes les compétences. L'avantage dans mon métier aujourd'hui, c'est qu'on peut changer plein de choses via les stratégies et réfléchir pour vraiment le bien-être des collaborateurs. L'inconvénient, c'est qu'il faut se battre parfois pour faire changer les idées. Donc voilà, l'objectif c'est de ne rien lâcher et de toujours persévérer jusqu'au bout. Charolais Brionnet, Terre d'opportunités, réalisé par Radio Cactus en partenariat avec la Mission Locale du Charolais. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez plus d'informations sur les métiers du Charolais Brionnet sur www.opportunitésud71.fr C'est parti de la��ière Brionnet sur www.opportunitésud71.fr Il y a déjà eu un des réflexes du Charolais Brionnet sur www.opportunitésud71.fr Il y a de 10 heures plus d'ambiance, il y a des inflexes du Charolais Brionnet sur www.opportunitésud71.fr